Dans cette vidéo, on va voir un peu comment éditer une boucle. Par exemple, je prends une boucle, supposons que je prends basse, hip-hop, mute 3. Donc j'ai cette boucle. J'enlève ça. C'est une boucle qui dure quatre mesures. Une, deux, troisième mesure et finalement la quatrième. On l'écoute. Supposons que je n'ai envie que de prendre la première partie, c'est-à-dire que ces deux-là. Ce que je fais, je mets ici mon curseur, je clique à droite et je vois que je peux diviser la région. Je divise, ça c'est la région. Je la divise exactement là où j'ai mis mon curseur. Et on m'a coupé la deuxième partie. Je peux jeter la deuxième partie. J'aurais pu très bien aussi faire différemment, donc changer ici. Et dépendamment de ma grille. Ou alors simplement enlever la grille. Maintenant, j'ai décidé donc de ne prendre que cette partie. Regardez. Donc, je remets la grille. Et je vais copier cette partie. Donc, je fais CMC ou CTRL-C, CTRL-V et je mets donc sur chaque mesure. Supposons la deuxième, je vais la modifier. Je veux qu'elle joue plus bas ou plus haut. Donc, j'ai différentes choses qu'on va voir. Je peux modifier le nom. Je peux modifier le fondu d'entrée. Fondu d'entrée, c'est simplement ça. C'est quand je joue. Vous allez voir qu'on n'entend pas au début. Voilà. Mais je n'ai pas envie d'avoir ça. Donc, ça, ce n'est pas nécessaire. J'ai la fondu de sortie aussi. Mais ça, je n'ai pas non plus besoin. Donc, peut-être après, plus tard. Je peux inverser. Ça, on le verra plus tard. Auto-tune, c'est surtout pour quand on chante. Voice transform. Ça va transformer un peu le type. Ça va faire, si je veux, plus sombre, très sombre, etc. Ça, on le verra plus tard aussi. Mais je vais transposer. Regardez, transposer. Maintenant, le programme me dit ce que tu as choisi étant C mineur. Ça, on le verra aussi plus tard. Qu'est-ce que c'est ? C'est une gamme, en fait. On me dit, tiens, tu viens de créer quelque chose. Et ça, ce que tu entends, ça a été créé avec la gamme de Do mineur. Moi, maintenant, j'ai cliqué ici. Et je veux modifier celui-là. Tiens, et je le fais par oreille. Je me dis, tiens, je vais aller à A mineur. J'écoute maintenant la différence. Et donc, je viens de changer cette petite partie qui était la même, exactement les mêmes notes, mais j'ai changé, donc j'ai transposé la petite boucle. D'accord ? Et donc après, si je veux copier tout ça, c'est très simple. Je sélectionne tout. CTRL-C, je me mets ici. Et CTRL-V, etc. Et comme ça, je peux écrire et changer quand même des boucles que j'ai. j'ai pesé. CRL-V. 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 Sous-titrage ST' 501. CRL-V.